Bonjour, je fais une présentation sur les composants qui sont rendus. Moi, je suis Stéphane Vagas, vous pouvez me trouver sur Twitter sous le nom Stéphane Vagas ou sur le Discourse Factor sous le nom Greenlight. Je parlerai d'abord sur ce que sont les composants qui sont rendus et pourquoi on l'utilise, et après je préparerai deux exemples. Que sont les composants qui sont rendus? À la base, c'est un composant qui ne contient rien du tout, pas de marqueur, pas de styling de soi-même. Un peu comme ici, j'ai juste un slot, un composant qui ne contient pas de HTML. Ceci, c'est complètement inutile, bien sûr. Mais ce qu'on trouvera dans les composants sont rendus, c'est qu'il y a un script. Ce script contiendra des logiques communes pour ce type de composants qu'on fait. Comme ça, on a abstrait la logique, la fonctionnalité du styling. Et on a une logique réutilisable indépendante du style. Premier exemple pour montrer, c'est ça, c'est un simple accordion. Voici un accordion avec des schtrouf. Je peux appuyer sur schtroufette. J'ai une belle image de la schtroufette et un peu de texte. La même pour grand schtrouf et baby schtrouf. Voilà, on peut l'ouvrir, on peut le fermer. Si on regarde la code, on a l'accordion, on a des données. Et pour schtrouf, on va montrer un accordion. On passe le nom dans le header. Et ici, on a le diff avec le contenu, l'image et le texte. On a un peu d'animation aussi pour que ça fasse un gêle mouvement. C'est pas un slide, ouvre, fermé. Dans l'accordion même, on a le header, ce qui est le nom qui est affiché ici. On a le flag isopen et une fonction toggle qui va changer ce flag. On a un bouton qui affiche le header. Et si le flag isopen et true, on va montrer le slot. Bien sûr, il y a aussi du styling pour le bouton et le diff. Mais c'est pas un composant sans rendu. Parce qu'il y a quand même du markup et du styling. Ouais, c'est vrai. On le fera maintenant renderless. Le même accordion, mais renderless. On a la différence. Maintenant, on a juste le flag et le toggle. Et à la place d'un bouton, on a un slot qu'on a nommé header qui passera la fonction toggle dedans. Si on garde le code pour l'utilisage, on a presque la même chose. Sauf que maintenant, on a un bouton ici qu'on met dans le slot header. On peut prendre, on reçoit la fonction toggle. Et dans le clic, on va appeler le toggle. On a le même ici. Maintenant, tout le styling pour le bouton et le diff seront ici et plus dans l'accordéon. Ça veut dire qu'on peut facilement faire des accordéons différents. Comme j'ai un exemple ici, j'ai le schtroumpf toujours avec l'image à gauche et un background transparent. Mais la villa, ils ont un background gris et, ouais, leur image est à droite. Donc, ces deux accordions, ils ont la même logique. Ils ont la logique partagée du accordion de cette composante ici. Mais leur styling est différent. Pour avoir un composant sans rendu, on ne doit avoir aucun markup, sauf des slots et des directifs. Logique commun dans le script. Et on peut exposer des variables et fonctions avec let. Le deuxième exemple, c'est le provider pattern. C'est un pattern bien connu, dont les autres frameworks aussi. Pour montrer cela, je trouve ici des images. On peut appuyer sur les images et vous verrez que dans le coin ici, il y a une notification qui est par-dessus. Donc, je clique et je trouve en français. Je clique ici. Non, ils sont belges. Il y a un petit bouton pour fermer aussi. Mais, quand on appuie là, la notification va disparaître à soi. Regardons la quote. On a le notification provider. On a le diff pour la notification même. On a le strouf. Le strouf, ici, sont des enfants des notification providers. La notification même est mis dans un slot qui s'appelle notification. C'est pris en classe pour le styling. Et un payload et une fonction height. Height, c'est la fonction qui va permettre de cliquer sur la petite croix pour le fermer. Si on regarde la quote de la notification même, on voit qu'on a deux slots. On a le slot notification et un slot général. Le slot général, c'est un slot qui va contenir tous les enfants qui ne sont pas notification. Notification, on va montrer qu'un payload est trop. payload, par défaut, c'est false. Mais, on a une fonction show qui prend une valeur et qui va mettre cette valeur dans payload et après, commencer un timer pour le cacher de nouveau. On utilise ce contexte du Svelte pour faire disponible le show dans tous les enfants, dans tous les descendants, en fait, dans les enfants, les petits-enfants, du notification provider. Donc, ici, notification provider a mis le contexte et je trouve qu'ils sont descendants du notification provider auront accès au notification show, donc aux fonctions show. Cette fonction show est utilisée ici pour, quand on appuie sur ce diff, il va montrer la notification. Ça, c'est un pattern bien connu, aussi dans React, par exemple. Il y a un exemple de React ici, d'une application que je travaille dessus au boulot. Comme vous voyez, il y a plein de providers ici. J'ai simplifié ça un petit peu parce qu'il y avait, je crois, 5 ou 6 autres providers aussi, encore. Donc, ça, c'est un pattern que moi, j'appelle le Nightmare provider parce que c'est vraiment un cauchemar. Ça ne ressemble pas du tout au markup qu'on va avoir. Heureusement, il y a encore une autre manière de faire ça. Entrer le contexte module. Ici, de nouveau, on a le même setup, sauf que c'est un texte différent. Mais si on regarde dans l'exemple, on voit que les schtrouf et les notifications sont séparés. Schtrouf n'est plus un descendant de notifications. Le composant de notifications contient que la notification. Et pour avoir ça, on a mis tout dans le contexte module. On a toujours le payload qui est maintenant en store. C'est important parce que si ce n'était pas en store, on n'aurait pas de réactivité. Et on a toujours la fonction hide et show. Sauf qu'ici, je n'ai pas le timeout. Mais il y a là. Donc, si j'appuie là. Et si payload n'a pas de contenu, si payload a du contenu, on va montrer cette slot de notification. Je fais un export du show ici. Et c'est important parce que maintenant, payload même est accessible à toutes les instances de notification. Et si je fais un export du show, c'est accessible partout dans l'application. Donc, maintenant, je trouve que je peux faire import show from notification point svelte et l'utiliser comme ça. Et voilà, ça va faire un payload set du valeur. Et ça, je trouve ça ici, en ce cas. Bien sûr que ça a un peu un goût personnel. Il y a des gens qui trouvent ça beaucoup mieux que le Nightmare provider. Donc, si vous utilisez le contexte API, vous pouvez diffuser des fonctions et variables au descendant. Et si vous utilisez le contexte module, tout ce qu'il y a dedans est partagé parmi toutes les instances de ce composant. Et si on fait un export, c'est disponible partout dans l'application. On a juste souvenir d'utiliser des stores dans le contexte API et dans le contexte module pour avoir de réactivité. Bon, j'ai dit que moi, j'aime pas ça. J'aime pas les providers, mais ils ont quand même le research. Je l'utilise aussi. Si, par exemple ici, je reviens avec mon accordéon, avec les schtroufes. Et si on regarde de nouveau ce que j'ai fait avant, si j'ouvre schtroufette, et après, quand je trouve schtroufette, reste ouvert. C'est bon, moi, mais souvent on veut que si on ouvre une, l'autre se ferme. Et pour ça, on doit avoir un rapport entre les deux. Je regarde la côte pour ce que j'ai fait. On voit que maintenant j'ai un accordéon autour de tout. Et chaque schtrouf, c'est un accordéon item. L'accordéon même, il contient un variable current qui est false par défaut. et il va mettre en fonction cette courante dans le contexte. Qu'est-ce que cette courante fait? Cette courante, pour en comparer une fonction soi-même, et va comparer cette fonction au courant courant. Et si c'est pas la même chose, on va exécuter courant. Et après, bien sûr, sauver la fonction qui est passée en courante. Dans l'accordéon item, on va prendre cette courante du contexte. Et quand on va voir que l'accordéon est ouvert, on va appeler cette courante avec la fonction close. Donc, comme moi, comme l'accordéon item s'ouvre, il va dire au accordéon, comment est-ce que tu peux me fermer? Donc, si j'ouvre schtroufette, elle met dans l'accordéon sa fonction close. Et quand j'ouvre grand schtrouf, il verra qu'il y a une fonction close déjà au courant et il va l'appeler. Et voilà, schtroufette se ferme. Donc, dans ce cas-là, on aura besoin d'une sorte de provider. Je n'ai pas l'appeler accordéon provider, mais bon, c'est le même pattern ici, en fait, avec le contexte API. Voilà. Ça, c'était une présentation très courte sur comment on s'en rendu. Vous pouvez toujours me contacter sur Twitter ou sur Discord si vous voulez en savoir plus. donc, merci. – Sous-titrage FR 2021